Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit mini retour de course et je verrai, soit je mettrai le meal prep que je vais faire demain à la suite soit ça fera l'objet d'une autre vidéo Donc j'ai pu aller à vélo, je suis trop contente chercher mes courses à l'équivalent de Grand Frais Alors ici ils appellent ça les Halles Savoyard mais en gros c'est Grand Frais J'avais prévu mes recettes en fonction de ce que j'avais dans mon frigo pour vraiment avoir le minimum à acheter J'ai donc prévu de faire du tofu avec une sauce très particulière chinoise aux haricots plats Je vous montrerai la recette J'ai trouvé ce qu'il me fallait, il faut pas mal d'épices un petit peu des choses particulières mais que j'ai déjà dans mon frigo J'ai prévu donc de faire une soupe miso parce que ça y est quand même là j'ai fini ma soupe donc je veux en faire J'ai prévu également de faire du risotto aux pignons de pain et j'ai prévu également de faire des nouilles chinoises aux légumes donc pour ça j'ai pris quelques petites choses qui vont permettre de constituer les ingrédients nécessaires En tout j'en ai eu pour 11,14€ c'est vraiment juste un appoint, j'ai essayé de faire au minimum J'ai également pris pour 3,94€ je crois de pain Donc du coup en tout on est au niveau budget à 57,40€ pour l'instant J'ai donc pris une boîte de bambou qui me servira et pour faire des salades et pour les nouilles sautées J'ai pris une salade, une feuille de chêne rouge à 1,29€ Comme il y avait une promotion sur les oignons j'en ai profité J'ai pris donc 1,5kg d'oignons pour 1,29€ aussi Je vais sûrement faire du coup pour le soir une quiche aux oignons et au tofu fumé parce qu'il m'en reste avec de la salade verte à part la soupe miso du coup je ne vais pas faire d'autres soupes cette semaine J'ai pris un demi chou vert qui vont me servir dans les nouilles J'ai pris également des petits champignons bruns pour les nouilles et la soupe miso Et j'ai pris deux boissons au soja comme ça à 1,29€ Elles ont augmenté du coup pour faire encore mes petits desserts à la semoule Et si je veux faire des pancakes parce que j'avais acheté à Carrefour en date super dépassée une pâte à pancakes vegan En tout cas voilà ça va me servir pour plusieurs choses Donc sur ce je vous souhaite une très belle soirée Comme d'habitude prenez soin de vous Alors c'est parti pour ma recette préférée que j'adore C'est le risotto Vous faites revenir de l'ail, des échalotes, du gingembre, ce que vous voulez dans une casserole avec de l'huile Et ensuite vous rajoutez votre riz que vous allez rendre translucide sans le cramer de préférence Alors pour le riz moi j'ai pris du riz rond de Camargue Mais vous pouvez prendre aussi du riz d'Italie tant qu'il est rond Je crois que le riz à sushi c'est un peu pareil parce que c'est la même forme donc ça doit fonctionner Maintenant que c'est devenu translucide un petit peu Avant que ça ne crame trop Je vais déglacer au vin blanc mais c'est pas obligatoire Tout a été absorbé donc là je vais mettre mon bouillon Je vais laisser absorber et donc on va réitérer l'opération jusqu'à ce que le riz soit cuit et qu'il n'y ait plus aucun liquide Donc là dès que c'est absorbé je rajoute du bouillon et ainsi de suite jusqu'à ce que le riz soit cuit Et j'ai fait exprès de ne pas rincer mon riz avant pour qu'il y ait bien tout l'amidon à l'intérieur Et que du coup ça colle un petit peu plus Regardez moi ça comme c'est crémeux et c'est sans lait, sans crème, sans fromage J'ai rajouté quand même trois feuilles de laurier et des clous de girofle pour donner un petit peu de goût Mais c'est une tuerie Allez c'est parti pour les nouilles sautées Ne jetez pas le bouillon de votre soupe miso que vous avez préparé Alors vous faites revenir des oignons, de l'ail, du gingembre, des carottes, ce que vous voulez dans une poêle Vous pouvez rajouter donc les légumes de votre choix Moi j'ai mis du chou vert mais vous pouvez mettre du chou chinois J'ai rajouté des poireaux, des dés de tofu fumé Ensuite j'ai déglacé avec le bouillon de ma soupe miso mais comme il est très salé j'ai fait le choix de le délayer un petit peu avec de l'eau Et j'utilise le reste de mon bouillon de soupe miso en optimise pour faire cuire du coup mes nouilles qui sont à base de curcuma et qui sont aussi très salées Le plus dur ça va être d'arriver à tout mélanger, à faire quelque chose d'un petit peu homogène Et en fait le secret des nouilles c'est de les laisser vraiment sans trop les remuer pour qu'elles accrochent un peu à la poêle Enfin moi j'ai une poêle qui accroche énormément mais normalement avec une poêle normale vous êtes censé avoir des nouilles qui sont bien grillées Et j'ai mis du sésame par dessus Donc en fait j'avais mon chou là qui est en train de s'abîmer Et donc ce que j'ai fait c'est une sorte de poté sachant que je voulais mettre le tofu fumé qu'il me restait et qu'en fait il a vachement gonflé Donc tant pis, bon ça va manquer clairement de protéines mais j'ai pas non plus envie de perdre mon chou Et j'ai pas d'autre idée de recette Du coup j'ai mis 2 pommes de terre, 3 carottes coupées en petits morceaux Et donc la moitié du chou qu'il me restait Pour donner un petit peu de goût quand même j'ai mis du poivre 3 feuilles de laurier parce que j'adore ça 3 clous de girofle également et un petit peu de miso rouge Et je pense que je vais rajouter du coup du paprika fumé mais vers le milieu de la cuisson Pour donner quand même un petit peu ce goût fumé que j'aime bien particulièrement avec le chou Allez ça part à cuire Ceci est un petit rajout à la vidéo J'ai acheté ces deux substituts de protéines de la marque La Vie J'en ai pris un fumé, c'est celui-là, et un pas fumé Et l'idée c'est que ça remplace, en tout cas symboliquement, le jambon Alors ce coup-ci du coup pour mes gâteaux de semoule J'ai mis une base de spéculoos, voilà, qui sont en train de se dissoudre Du coup j'ai pas mis de pâte d'oléagineux, j'ai pas mis de sucre et j'ai pas mis d'huile non plus Le spéculoos apportera déjà un petit peu tout ce qui est nécessaire pour donner du goût et de l'onctuosité Et donc pour les quantités c'est la même recette que la dernière fois Enfin j'ai fait de mémoire, j'espère que je me suis pas trompée J'ai mis 55 cl de lait de soja et je vais mettre 80 g de semoule fine Le tout ira ensuite dans les petits moules qui sont là Ça m'en fera 6 et c'est parfait Alors du coup on est la semaine suivante J'ai pas eu le temps de monter cette vidéo de toute manière pour la semaine dernière Parce que je devais préparer une conférence qui finalement a été annulée ce soir Bref c'est pas grave Du coup je suis allée faire un petit appoint à Carrefour pour le week-end vite fait J'ai pas pris grand chose, j'en ai eu pour 20,94 euros Je crois que j'ai compté parce qu'il y avait du non alimentaire C'était pour pouvoir grignoter 2-3 petites choses J'ai donc pris en promo du guacamole J'ai pris parce que je n'en avais plus Hop, ceci J'ai oublié le jus de fruits encore, non mais décidément J'y étais surtout allée donc pour ça J'ai racheté du pain complet Ainsi que quelques petites cacahuètes saveurs paprika pour le week-end Et j'ai pris pour tous les deux Du coup une bière chacun Voilà Et en non alimentaire J'ai pris ça Franchement c'est super rentable Alors moi la mienne elle date C'est une des premières SodaStream qui est sortie Donc je ne sais plus en quelle année c'est Mais ça date d'un petit moment Je vais regarder si je trouve Tiens Je viens de chercher 2008 Donc elle doit dater de 2009 La nôtre je pense Et elle ne ressemble en rien à toutes celles qui ont l'air d'être des extraterrestres en ce moment Je vous montre vite fait Là il n'y a que le haut Mais en gros On met ça là Et il y a un socle qui tient tout ça Mais l'idée c'est de brancher la bouteille Et on a juste à appuyer Donc pas de levier C'est pas compliqué Et ça tient super bien Justement c'est tellement simple Que ça fait donc Eh ben 16 ans qu'on l'a Donc ça va très bien Et j'ai pris Parce qu'en ce moment Je ne sais pas si c'est le cas pour vous Les oiseaux viennent enfin Je leur ai laissé pendant 4 mois des graines J'étais désespérée J'ai même donné mes graines à une collègue En me disant Bah c'est bon c'est mort J'abandonne les oiseaux Et en fait ils sont tous en train de venir Donc ils sont en train de défoncer les boules à graisse Je leur ai mis plein de graines Ils ne les mangent pas Ils mangent les boules à graisse Alors je sais que c'est pas très bon pour eux Mais vu qu'ils ne veulent pas les graines Voilà Il y a les deux Ils ont le choix Je leur ai mis de l'eau aussi Ma voisine m'a dit d'essayer les graines de tournesol Donc j'ai pris 1 kg de graines de tournesol Et comme vraiment ils kiffent les boules à graisse Je leur en ai repris 6 Sachant que ce que je fais C'est que j'enlève le filet Et puis je les mets dans une assiette Et en fait ça va très bien Ils bouffent dessus Ils les défoncent Ils sont super contents Donc walou A peu près Et j'en ai eu pour l'alimentaire Pour à peu près Non c'est pas à peu près J'en ai eu pour 20,94 euros Donc ça se rajoute Je vous marquerai le total du coup du mois Parce qu'avec les courses de juste avant Je ne me souviens plus à combien j'en suis Donc je vous ferai un petit calcul De vous faire le bilan du mois Voilà Et bah écoutez je vous souhaite une belle soirée Et je vous dis à très vite Bye 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 J'en ai moi Et je vous dis à très vite Alors J'en ai dit Et je vous dis à très vite Et je vous dis à très vite J'ai beaucoup de temps